Voilà, vite fait, flash à Amazon ! Oui, c'est ça, c'est pour une petite question, surtout par rapport au début d'un roman. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent... Alors, on démarre, mais à un moment donné, on se sent vachement seuls quand on écrit. Vous voyez ? Et puis, comment on s'y prend ? Comment on arrive à tenir le jus ou à y croire pour au moins avancer et rencontrer d'autres gens ? Deux réponses. La première, faire des romans, c'est une activité solitaire. Donc, si on n'est pas capable de gérer sa propre solitude, mieux vaut laisser tomber. C'est une activité comme moine, comme ermite, ça consiste à rester des heures tout seul devant son ordinateur. Si cette situation est insupportable, il faut laisser tomber. Deuxièmement, comment on fait pour ne pas blesser les bras ? Il faut se répéter cette phrase, quoi qu'il arrive, j'avance toujours, j'avance. Quoi qu'il arrive, j'avance toujours, j'avance. Et quand un moment on sent que le manuscrit ne fonctionne pas, j'avance quand même. Il faut se fixer une régularité. Et dès le moment où on a une régularité, on n'a pas envie d'être statique, on a envie de bouger, rien ne faut pas s'ennuyer. Mais pour le reste, il faut guetter le moment où c'est douloureux. S'il y a une douleur, s'il y a un inconfort, c'est qu'il faut contourner le problème, il ne faut pas le prendre de face. C'est-à-dire comme de l'eau qui coule d'une rivière sur une pente, il ne faut pas taper les rochers, il faut les contourner. La notion de j'avance toujours d'avance pourrait se résumer aussi à quoi qu'il arrive pour la rivière, je coule toujours, je coule. Toujours je coule, je coule toujours. Merci Bernard Werber, c'était en direct de Paris. Merci beaucoup et bon courage pour la suite de cet atelier d'écriture.